Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slideventure, on se retrouve aujourd'hui à côté du poulailler et du parcours à poules pour voir ensemble pourquoi les poules pondent moins l'hiver et pourquoi parfois les poules ne pondent plus. C'est parti ! Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des poules et pourquoi les poules, comme il est dit assez régulièrement, les poules ça pond moins l'hiver et on va essayer de comprendre pourquoi et je vais vous partager mon expérience, ce n'est pas des conseils, je vous partage mon expérience et le fait qu'aujourd'hui mes poules ne réduisent quasiment pas leur ponte, que ce soit en été ou en hiver, mes poules pondent quasiment toute l'année. Alors que ce soit en été ou en hiver, les poules déjà peuvent arrêter de pondre, même l'été, il n'y a pas que l'hiver. Alors une poule, pourquoi une poule va diminuer sa ponte ou complètement la stopper, il y a plusieurs raisons à cela. Une poule est malade, donc auquel cas il va falloir la soigner, j'avais fait une vidéo, je vous la mets du bon côté pour un traitement naturel pour le chlorisa de la poule, allez voir cette vidéo si ça vous intéresse. Parce qu'une poule est parasitée, donc c'est pareil, faites attention principalement dans le poulailler à tout ce qui est poux et petits acariens et choses comme ça, on va voir comment on peut s'en débarrasser. Ça peut être parce que la poule est en période de mue, c'est-à-dire qu'elle change son plumage et ça lui demande de l'énergie. Donc à cette période-là, en général, la poule stoppe complètement la ponte. Et puis souvent, il est dit qu'en hiver, les poules ne pondent plus, ou beaucoup moins en tout cas. Et je vais vous montrer, vous parler de mes expériences, qui fait que mes poules pondent aussi bien l'été que l'hiver, toute l'année. Une raison aussi pour laquelle les poules ne pondent plus, c'est qu'il peut y avoir également des nuisibles de type rongeurs qui vont se promener dans le poulailler et donc vont les embêter et déranger les poules. Et ça, ça ne leur plaît pas. Alors quand c'est des petites souris, des choses comme ça, les poules arrivent à les attraper et souvent les déchiqueter, les manger. Mais quand il s'agit de rats, les poules les laissent tranquilles et les rats vont déranger les poules. Donc il va falloir essayer de remédier au problème et éradiquer cette invasion parce que c'est très vite une invasion dans un poulailler de rongeurs. Ce qui se passe également en hiver, c'est que la photopériode, enfin la durée d'ensoleillement des jours, les jours sont plus courts. Et on sait que ça agit sur le cycle, on va dire, de la confection de l'œuf, de la poule. Et c'est pour ça que dans les élevages intensifs, parfois les poules sont éclairées H24, mais ce n'est pas quelque chose que l'on va faire pour faire pondre nos poules en hiver, certainement pas. Donc je vais vous parler maintenant de mes expériences, de ce que j'ai mis en place. Malgré moi, en fait, je ne l'ai pas fait exprès au départ. Et je me suis aperçu que le fait d'avoir ces choses en place, ça permet aux poules de continuer à pondre et de vivre sainement. Donc comment remédier à certains problèmes ? Pour ce qui est des maladies, il va falloir identifier la maladie de la poule et puis bien sûr la soigner. Quant aux parasites, moi j'utilise de la terre de diatomée. Je vous mettrai des liens en description de tout ce que je vous parle. N'hésitez pas à aller voir et puis ensuite, à aller éventuellement vous déplacer en magasin local pour trouver les produits. Mais en tout cas, je vous mets des liens en description. Donc moi, je mets de la terre de diatomée dans le poulailler. Et si les poules sont infestées, je vais en saupoudrer un peu sur les poules. Je vais essayer de les attraper, ce qui n'est pas toujours évident. Pour ce qui est des rongeurs, je vous laisse trouver la solution qui vous va le mieux. Je n'ai pas de bons conseils à vous donner. Les rongeurs, c'est utile dans un écosystème, mais en excès, c'est problématique. Et puis, ça va déranger vos poules et vos poules, encore une fois, vont moins pondre. Pour ce qui est de la durée d'installement des jours d'hiver, eh bien là, on ne va pas pouvoir agir. À moins que vous vous amusiez à installer de l'éclairage dans votre poulailler, mais ce n'est pas une solution que je vais recommander du tout. Pour ce qui est de la période de mue des poules, eh bien, uniquement le temps fera l'action qu'il faut. C'est-à-dire que, tu ne peux rien y faire, tu ne peux pas accélérer la période de mue. Donc, il faut attendre que la poule ait fini ce cycle de mue et puis qu'elle va naturellement recommencer à pondre. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Comme vous voyez derrière moi, alors vous ne voyez certainement pas tout le parcours aux poules, l'enclos, mais il est souvent dit qu'il faut un parcours d'environ 10 mètres carrés par poule. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mon expérience, j'ai fait l'expérience d'avoir à une époque des poules, donc juste 5 poules dans 50 mètres carrés. Je n'avais pas fait exprès de la surface, mais c'était ça. Et on se rend très vite compte que 10 mètres carrés par poule, c'est trop peu. Si je devais vous donner un conseil, je dirais que partir sur un minimum de 50 mètres carrés par poule, c'est bien. Là, ici, je ne sais pas si vous allez le voir. Nous sommes depuis le 10 février, il me semble, dans l'enclos des poules, donc ici, il y a 8 poules, enfin, 6 poules, un coq et on va dire un hybride. Une poule, moitié coq, moitié poule. C'est une poule qui ne pond pas, mais enfin, il y a 8 volailles et il reste encore de l'herbe. Tout n'a pas été mangé. Donc, on peut avoir des parcours un petit peu plus petits. L'important, c'est que, moi, mon indicateur, c'est que si votre sol est complètement nu, c'est-à-dire qu'on ne voit que la terre, c'est que l'enclos de vos poules, leur parcours est beaucoup trop petit. Donc, si vous partez sur 50 mètres carrés par poule, eh bien, je pense que c'est pas mal. Ici, les poules, elles n'ont pas tout à fait 50 mètres carrés, elles en ont à peu près 40, entre 40 et 45. Et tu vois, ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a encore des zones d'herbe. Tout n'est pas gratté. Et ça leur offre un certain confort. Ça leur offre également le fait que, j'ai remarqué, elles sont moins parasitées. Elles ont moins la gale des pattes, par exemple, parce qu'elles sont moins confinées dans un petit espace. Et les déjections, et tout ça, ça peut ramener ces choses-là. Donc, un grand espace, 40 à 50 mètres carrés par poule, doit être un minimum, selon moi. Une chose aussi qui a fait une grosse différence dans mes expériences, qui fait que les poules, même en hiver, continuent à pondre très, très bien, c'est l'alimentation. L'alimentation, ce sont des êtres vivants, nous sommes des êtres vivants, et quand on a des carences, on va se complémenter avec des plantes, avec ce que vous voulez, des vitamines. Eh bien, les poules, c'est pareil. Les poules, si tu leur offres un aliment complet, riche, dans tout ce qu'il faut pour qu'elles se sentent bien, tu verras une grosse différence sur la ponte en hiver. Donc, tu as plusieurs choix. Soit tu peux continuer à donner des céréales, parce que les céréales, c'est ce que beaucoup de gens donnent. On peut en trouver chez les agriculteurs, pas très cher au kilo, et donc c'est très attractif. Donc, ça nourrit la poule, mais selon moi, et encore une fois, d'après mes expériences, eh bien, ce n'est pas suffisant. Comment faire pour nourrir ces poules correctement ? Alors, comment moi, je fais ? Moi, j'achète du granulé complet, t'en trouves en bio. Alors, ce n'est pas du tout le même prix au kilo que la céréale type tropicale, type blé, type maïs concassé, ou des choses comme ça. C'est certain. Donc, ces granulés sont très, très riches et ont des compléments alimentaires pour les poules. Et tu verras que ça fait toute la différence. Alors, tu peux continuer également à nourrir avec de la céréale, si de la céréale, tu en as. Mais n'hésite pas à complémenter l'alimentation de tes poules avec, bien sûr, coquilles d'œufs broyées, et puis notamment, les divers compléments alimentaires qui se trouvent dans le commerce en poudre ou en liquide, ajoutés à l'eau de boisson, par exemple. Et tu verras que tes poules en hiver se porteront comme un charme et continueront à pondre très, très bien. Également aussi, donc, il est souvent assez... Il y a une classification pour les poules pondeuses, les poules qui sont plus ou moins pondeuses, et puis notamment celles qui vont pondre plus ou moins l'hiver. Donc, de mémoire, il me semble qu'il y a la voyante d'hôtes qui va être une bonne pondeuse hivernale, la sucex, globalement, les poules rousses. Les poules rousses sont des bonnes pondeuses toute l'année. Moi, ici, j'ai par exemple une sucex qui s'était fait attaquer par un chien très, très sévèrement. Je ne vais pas vous mettre les images parce que la vidéo serait censurée. Ces poules, on l'a soigné. Et aujourd'hui, elles se portent très, très bien. Elle est là et elles ont été comme hiver. Et puis après, j'ai des poules... J'ai des poules qui ne sont pas des races que j'ai citées. Et voilà, j'ai des œufs tous les jours, sans problème. Alors, bien sûr, elle va légèrement réduire sa production d'œufs l'hiver quand même, mais elle ne va pas manquer d'œufs du tout. On en a même toujours en surproduction et on en donne... Également, ce qui va jouer un rôle, mais ça, c'est été comme hiver, ça va être l'hygiène du poulailler. Si vous tardez à nettoyer et désinfecter votre poulailler, il se peut que vous allez attirer les parasites, vous allez attirer différents organismes, des choses comme ça. Et ce n'est pas sain pour la poule. Et si, encore une fois, ta poule, elle tombe malade, eh bien, tu vas voir qu'elle tombe malade ou qu'elle est parasitée. Tu verras que la ponte va diminuer. Voilà, donc je t'ai partagé mon expérience. Écoute, tu prends ces informations et tu les appliques si tu as envie de les appliquer. Si tu as d'autres trucs et astuces ou expériences de ton côté, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce en l'air, comme toujours, à t'abonner. Je te dis à la prochaine. Salut !